En pleine tempête cybercriminel, Colipay veut rassurer ses clients. Ces derniers seront tous remboursés jusqu'aux derniers centimes, ce sera juste un peu plus long. L'entreprise dit enregistrer un nombre plus important de réclamations, environ 3000 clients lésés et elle n'a pour l'instant traité que 30% des demandes. On tient à préciser que l'ensemble des clients seront remboursés. Contrairement à ce qu'on entend à droite et à gauche, que Colipay ne va pas rembourser, qu'on va partir avec la caisse, que les dirigeants n'ont rien à foutre. Non, ce n'est pas du tout ça. On est là, on a dû identifier l'attaque, on a dû mettre en place toutes les mesures pour pouvoir répondre dans les plus brefs délais à l'ensemble des clients. Donc ça nous a pris énormément de temps pour le faire. Le 28 décembre dernier, des pirates s'en sont pris au site de l'entreprise. Ils ont modifié les adresses de livraison, les colis ne sont pas arrivés à destination. Aujourd'hui, l'affaire est entre les mains d'un avocat en droit du numérique. D'une part, les données bancaires n'ont pas été piquées, volées. D'autre part, effectivement, Colipay a eu la présence d'esprit de s'apercevoir rapidement de la situation, de mettre en place une cellule de crise. Donc oui, il y a eu peut-être quelques heures, voire 24 à 48 heures qui ont pu s'écouler, mais qui ont aussi permis à Colipay de collecter ces traces informatiques en vue de riposter, puisque la cyberattaque a aussi été repoussée. Au moment des fêtes, c'est toujours le rush pour l'entreprise, qui envoie plus de 30 000 paquets remplis de soleil, de fruits, de friandises, pour échauffer le cœur des familles dans l'Hexagone. D'autres entreprises auraient également subi des attaques de hackers dans l'île, avec des pertes de données importantes.